Juste pour le dire, je suis avec le ministre, là pour 10-15 minutes. Alors, un diplomate d'échange, pour moi, c'est un diplomate qui est mis au service d'un autre pays, mais qui garde bien sûr quelques attaches, ou des attaches importantes, avec le pays qu'il a envoyé sur ce poste-là. Je suis pour 3-4 ans, 3 ans normalement, au service du cabinet du ministre des Affaires européennes. Ce poste ici, il est un peu spécifique, parce qu'en nommant les ministres des Affaires européennes comme secrétaire général pour la coopération franco-allemande, on leur a donné un adjoint de l'autre nationalité, pour montrer la profondeur de la relation, mais aussi pour avoir directement cette vue, cette vision un peu allemande, ou dans l'autre côté, un peu française, proche du ministre. Alors, mon intérêt est bien sûr que le secrétaire général pour la coopération franco-allemande, qui est aussi ministre des Affaires européennes, passe beaucoup de temps dans un monde franco-allemand, ou avec des sujets franco-allemands, et pour qu'il puisse faire ça, il lui faut des informations qui sont nécessaires, il faut qu'on prépare les dossiers, il faut qu'on, comme chaque conseiller dans un cabinet, qu'on fasse des notes. Un diplomate d'échange, il va apporter son background culturel et son savoir, il va apprendre des choses, il va pouvoir donner un autre avis ou un avis supplémentaire. Alors, c'est comme ça, quelqu'un qui arrive à enrichir le débat au sein de l'unité où il travaille. Il faut aussi revenir à une volonté politique. On peut dire, nous avons eu Airbus, nous avons eu l'ADS, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, il faut même pas aller plus loin, il faut revenir sur ce qu'on a fait, il faut la même volonté politique sur ce qu'on a fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, avec des nouveaux projets. On a très peu de secrets entre nous, français et allemands, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des secrets si on veut, par exemple, arriver pour le Conseil européen à un compromis. On ne va pas garder sa position secrète jusqu'à deux minutes avant la rencontre des chefs d'État et de gouvernement, et après dévoiler pour avoir un effet surprise. Souvent, on est proche, mais quelquefois, on est très loin aussi de la façon de voir comment quelque chose s'est déroulé. Bien sûr, je veux servir mon pays, mais on peut servir l'Allemagne et servir la France en même temps. Il n'y a pas du tout un problème dans cela. Il n'y a pas, je dirais, une hiérarchie de sentiments nationaux qui sont là. Je sais à qui je dois ma loyauté, aux deux. Et c'est possible, je n'ai jamais eu un conflit de loyauté dans mes fonctions. Il faut aussi que j'avoue que j'ai aussi appris le français avec ma femme qui est française. Alors, je vis aussi le franco-allemand dans ma vie privée. Le couple franco-allemand, pour moi, ça a deux sens. Un sens politique, mais aussi un sens très concret de mon couple à moi. Je suis aussi père de trois enfants binationaux, nés de mères françaises et de pères allemands, qui ont la double nationalité. Avec eux, la question linguistique est posée tous les jours. C'est quelquefois drôle parce que, pour moi, ils me prennent un peu comme l'allemand. Et quand ils voient des films, par exemple, style La Grande Vadrouille, des vieux films français où les Allemands ne sont pas toujours très sympathiques ou qui, pour des raisons historiques, ne peuvent pas l'être, ils me posent des questions. Pourquoi vous, c'est intéressant à moi, vous, les Allemands, vous avez fait ça et ça et ça ? C'est intéressant que même ça, ça existe encore en 2012.